Si vous vous rendez au musée Smithsonian à Washington, d'ici aux Etats-Unis, vous verrez inscrit sur un mur un poème écrit par un survivant du massacre nazi. C'est un poème écrit par un pasteur littérin, Martin Niemöle. Ce poème dit ceci. Quand ils étaient venus pour les communistes, je n'avais rien fait, je n'avais rien dit parce que je n'étais pas communiste. Quand ils étaient venus chercher les catholiques, je n'avais rien dit, je n'avais rien fait parce que je n'étais pas catholique. Quand ils étaient venus chercher les ouvriers, je n'avais rien dit parce que je n'étais pas ouvrier. Quand ils étaient venus chercher les juifs, je n'avais rien dit parce que je n'étais pas juif. Et quand ils étaient venus me chercher, il n'y avait plus personne pour me défendre. Alors, j'interpelle la classe politique togolaise. Le silence que nous observons ne doit plus être prolongé. Il faut remplir ce silence par rapport à l'injustice qui s'abat sur le PNP et ses lidèques. Il faudrait rapidement vous souvenir de ce poème à chaque fois que vous avez envie d'oublier le malheur des autres. Parce que le régime RPT unis ne fait rien au hasard. Tout le monde passera par là si nous ne les obligeons pas à rapidement céder. Si nous ne les obligeons pas rapidement à relâcher les lidèques du PNP et les militants arrêtés. Si nous ne les obligeons pas à les libérer. Si nous ne les obligeons pas à rapidement céder, chacun de nous passera par là. Alors, je pense qu'il ne faut plus attendre trop longtemps. Il faut faire savoir au régime que vous n'êtes pas content de ce comportement qui consiste, n'est-ce pas, à vouloir musérer tout le monde en jetant des gens en prison parce qu'ils ont osé appeler à une manifestation pacifique. Alors, chers camarades, chers camarades des partis, de l'opposition, de la société civile, des forces du changement, restez les bras croisés. C'est rentrer dans une complicité tacite avec le malfrat, avec ceux-là qui sont notre ennemi, nos ennemis communs. Parce que ce que l'on recherche en lançant des manifestations, c'est ce que tout le monde recherche. Alors, si c'est le cas, pourquoi garder un silence qui s'apparente à une complicité ? Alors, je vous interpelle. Si vous êtes en train de faire quelque chose, faites-le savoir au monde afin que l'opinion puisse être satisfait. Parce que l'on nous pose trop de questions par rapport à la position, à l'attitude, à la conduite du reste de l'opposition togolaise. Depuis hier, le temps a passé. Pendant ce temps, le régime est en train de se réconforter. Il est en train de savourer son champagne avec l'argent volé du contribuable togolaire. Et pendant ce temps, nous, la force du changement, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on dit ? Je pense que l'arrestation des leaders du PNP nécessite une réaction vigoureuse de la part des autres membres de l'opposition et de la part de la population togolaise. C'est là où je n'ai plus à comprendre mon peuple. C'est pourquoi je dis, je ne sais vraiment pas si ce peuple est prêt pour le changement. On ne peut pas vouloir le changement. Et parce que ce changement viendra nous être livrés, comme on livre, on ne sait pas, une lettre qui vient de la poste. Non ! Ce n'est pas possible. Ceux-là qui gardent le pouvoir pendant ces quatre ans, savent que nous voulons la paix, nous voulons le changement. Et ils ne s'inscrivent pas dans cette logique. Ils s'inscrivent dans la logique de la perpétuation de la justice, dans la logique de la perpétuation de nos propres, de la perpétuation de l'humiliation du Togolais, de l'élimination du Togolais, de la torture du Togolais, de la déshumanisation du Togolais. C'est la logique dans laquelle se trouve, s'enferme le seul régime. Alors, chers amis, si vraiment vous voulez le changement, soyez clairs. Parce que ce qui s'est passé hier, dans d'autres pays, ça ne va jamais se passer ainsi. Alors, se taire encore 24 heures, s'apparente à une complicité. On peut rire aujourd'hui du malheur des autres. Mais sachez que l'ennemi n'aura pas pitié de vous lorsque votre tour arrivera. C'est pourquoi nous insistons, à ce qu'on puisse faire ça pour connaître, c'est pas, pour connaître nos intentions. Et faire savoir à l'ennemi que, quand vous touchez un seul cheveu, tel que vous touchez au chevet de tout le monde. C'est ce que nous voulons que les gens fassent savoir et fassent comprendre à ce régime. Merci le régime, parce que nous avons vu sur les réseaux sociaux, les régimes commencent déjà à présenter certains membres de leur position comme des gens qu'ils adorent. On a vu sur leur site, en train de chanter leurs éloges, sur leur plateforme, en train de parler du bien de ces gens-là. Je vous dis, ne croyez pas ce que ce régime dit. Ils sont en train de vous tromper. Si vous tombez dans le piège, tant pis pour vous. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que le peuple togolais a déjà vu tout. Et désormais, tous ceux-là qui vont s'aligner avec le régime en histoire d'enfoncer leurs camarades parce qu'ils ont une raison, une autre, se trompent. Le peuple togolais ne doit pas accepter cela. À moins que ce peuple nous trompe qu'il veut le changement. Parce que le changement passe par les actions qui ont déclenché ce processus. Et nous n'avons pas d'autres alternatives. que de continuer à nous battre. Et nous allons nous battre. Comme on le dit dans « Il n'aim de chez nous ». Même si nous sommes un, on va continuer le combat. Même si nous sommes deux, on le fera. C'est pourquoi j'interpelle l'opposition togolaise. Si vous pensez que vous êtes une force qui lutte pour le changement, l'heure a sonné pour au moins dire public comme a dénoncé le propre, dénoncé la justice et demander à ce que le peuple togolais se rallie derrière vous pour demander la libération de vos camarades qui compisent dans le viol, dans le bourg de Fort Yassibé depuis hier. Mon message doit être entendu comme un message de rappel. Je ne voudrais pas donner de leçons du moral à qui que ce soit. En tant que citoyen togolaise, j'ai le droit d'interpeller ceux-là qui m'ont dit qu'ils luttent pour le changement. Leur dire que lutter pour le changement, c'est aussi dire non. Lorsque nous voyons un de nos camarades en train d'être brimé, en train de subir l'injustice, si on ne dit rien, c'est que nous luttons pour autre chose. Même dans la jungle, dans la jungle, dans la forêt, les animaux qui n'ont pas de raison savent s'arrêter pour défendre leurs compagnons, leur skillet en problème. Pourquoi pas nous, les êtres humains ? Pourquoi pas nous ? Alors, je dis que lorsque ce régime finira par emprisonner les leaders du PNP, ça sera le tour des autres leaders. À moins que ces leaders puissent rapidement s'éranger du côté du pouvoir pieds et mains liés pour dire désormais, nous allons soutenir le propre. Pour dire désormais, nous allons soutenir l'injustice. Pour dire désormais, nous sommes du côté des criminels. Là, ils seront quittés. Mais du moment où ils se disent qu'ils seront toujours en train de lutter, ils risquent de passer par là. parce que le régime a déclenché sa machine repressive. Et cette machine ne va jamais s'arrêter si l'on se contente de rester chez soi et peut-être de rien dire. Alors, bon entendeur, salut. Je vous remercie. Merci. Merci.